Les obsèques de Kevin C., tués à coups de couteau samedi 2 juin dernier, dans un parc de Mourmelon-le-Grand dans la Marne, sont organisés ce vendredi 8 après-midi. Les proches du jeune homme souhaitent que la cérémonie se déroule dans la plus grande dignité, selon l'avocate de la famille Meufani-Quentin, qui s'est confiée sur BFM. Meufani-Quentin a décrit la famille de Kevin comme brisée mais digne et courageuse, ils essayent d'avoir la force de continuer pour les deux enfants qui restent, qui sont là, a-t-elle aussi ajouté. Pour les funérailles, ils ont demandé à ce que tout se passe dans la plus grande intimité, avec seulement les proches du défunt et ses amis, ils ne veulent pas de presse, pas de contact, essayer un minimum de vivre ça le plus sereinement possible à supposer que ce soit possible. L'enquête sur l'assassinat de Kevin C. se poursuit alors que sa famille amorce tout juste le processus de deuil. Les enquêteurs cherchent encore à déterminer avec exactitude les rôles d'Océane P. et Adrien P. Les deux adolescents mis en examen, dans ce drame. Sur le même sujet, assassinat de Kevin Amourmelon, Océane P. et Adrien C., les ados meurtriers. Les investigations n'ont pour l'instant pas permis d'établir un mobile clair mais l'après-méditation ne fait presque plus aucun doute, puisque l'adolescent a reconnu avoir préparé l'agression. Rappel des faits Kevin C. a été tué à coups de couteau le samedi 2 juin après-midi, dans le parc du bois des Sœurs à Mourmelon le Grand, alors qu'il se promenait avec une jeune fille de son âge, présentée dans un premier temps comme sa petite amie. L'adolescente, Océane P., avait décrit l'agresseur comme basanée âgée entre 25 et 30 ans. Mais il s'agissait d'un faux témoignage. Un jeune homme de 17 ans, Adrien P., ne correspondant pas à la description de la jeune fille, avait été placé en garde à vue lundi 4. Et aussi, affaire Kevin, Mourmelon, une marche blanche en mémoire de l'adolescent. Le lendemain, cette jeune fille a également été placée en garde à vue. Elle est désormais en détention provisoire mais n'y les faits qui lui sont reprochés. Et reste présumée innocente jusqu'à un éventuel procès. Les premiers éléments de l'enquête laissent penser qu'elle aurait pu organiser le meurtre de Kevin C., avec qui elle n'a jamais vraiment été en couple officiellement, avec l'aide d'Adrien P., qui était amoureux d'elle. Cet adolescent, principal suspect dans cette affaire, a avoué les faits, expliquant que tout avait été prémédité avec la jeune fille. Comme Océane P., Adrien P. a été placé en détention provisoire après avoir été mis en examen pour assassinat à l'issue de sa garde à vue. Sous-titrage Société Radio-Canada